Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis bien fait comprendre. Oui, monsieur ! C'est très simple. Vous êtes la bleusaille et moi je suis le patron. Vous parlerez quand je vous poserai une question et vous dormirez quand je vous y autoriserai. Si je vous demande de sauter, la seule réponse possible est jusqu'où ? On s'est bien compris ? Oui, monsieur ! C'est quoi ton nom, petite tête ? J'ai rien entendu ! Caporal Shepard, hein ? Pour moi ce sera Caporal de mes deux. Votre nom vient d'être mystérieusement propulsé en tête de la liste de l'entraînement spécial. Je vous conseille de traîner votre cul au camp d'entraînement et de vous présenter à l'instructeur Sharp. Et vous avez intérêt à vous manier. Je vous conseille de traîner votre cul au camp d'entraînement. Très bien, la bleusaille. On écoute attentivement. Je me fous complètement de ce que vous faisiez avant. Ici, c'est moi le patron. Alors faites ce que je vous dis et je vous aurai transformé en bête de guerre d'ici à la fin de la journée. Et maintenant, on se bouge. Je vous retrouve de l'autre côté de l'armurerie. Sur ce mur, vous avez une armure de combat. Si vous arrivez à l'utiliser correctement, elle sauvera peut-être votre précieuse petite vie. Elle se recharge par le biais de votre générateur. Grâce à toute source d'énergie civile et militaire, ou même avec les pôles d'énergie des combinaisons de protection. Qu'est-ce que vous attendez ? Chopez-moi cette armure et rechargez-la ! Vous allez en avoir besoin. Laissez-moi l'armure. Je vous retrouve dans la ville suivante pour une petite démonstration. L'armure de l'armée vous fournit gracieusement. Il vous maintiendra en vie assez longtemps pour toucher votre sol. Avant d'être qu'à la marque, que je vous en fasse la démonstration. Comme vous pouvez le constater, vous n'êtes toujours pas mort. Votre armure vous protège, mais elle consomme de l'énergie. Alors pensez à la recharger pour conserver une chance de vivre vieux. Allez, en avant ! Vous avez intérêt à vous manier, mes chéris. J'aurai pas toujours la patience d'attendre que vous ayez fini de vous refaire une beauté. Dans les zones suivantes, nous avons reconstitué les conditions extrêmes auxquelles vous serez tôt ou tard confrontés. Franchissez-les rapidement et essayez de pas trop morfler. Un soldat mort est un soldat inutile. J'attends les survivants là-haut. Sous-titrage ST' 501 Oh ton cul, là ! C'est quoi ça, soldat ? Ça picote, hein ? Eh ben, on s'en fout. J'en ai pas fini avec vous. Franchissez cette porte. Comme vous allez le constater, votre armure ne sert pas qu'à vous protéger. Lorsque j'aurai éteint les lumières, la porte devant vous s'ouvrira. Activez vos lunettes de vision nocturne pour vous sortir de ce labyrinthe et sortez par l'autre bout. Et maintenant, on se bouge ! Incroyable ! À ce train-là, on devrait pouvoir faire quelque chose debout. Et maintenant, on passe à la deuxième partie de l'entraînement. Allez ! Allez ! Ok ! On va voir ce que vous valez sur le parcours du combattant. Au coup de cifle, à vos marques ! Prêt ? Go ! Go ! Go ! Allez ! On monte sur les plateformes ! Go ! Go ! Go ! Accroupis ! Et on saute ! On se bouge ! Descendez-moi de ça ! Escaladez le mur ! Bougez-vous ! Même ma grand-mère vous collerez une minute pleine sur ce parcours. Hé ! C'est un camp d'entraînement ici ! Alors on se bouge et plus vite que ça ! Ou ça va chier ! Allez ! Direction la prochaine zone ! On se bouge ! Go ! Go ! Go ! On va voir si vous savez grimper plus vite que vous ne courez. Allez ! Bam ! On va peut-être pouvoir faire quelque chose debout. Allez, il y a l'un de vous qui a assez de trip pour venir me chercher là-haut. Attrapez ces cordes ! Plus vite ! Allez ! Grimpez ! Vous êtes vraiment meilleurs à la grimpette que à la course. Bon, une corde, ça ne sert pas qu'à grimper. Je vais vous expliquer. Sauter, choper la corde et utiliser le moment d'inertie pour tranchir la pelote. Eh ben ouais ! Ça demande un peu de coordination, soldat ! Je veux que vous passiez de corde en corde et que vous me retrouviez à la fin de ce parcours. C'est quoi ton problème, soldat ? Alors, t'y retournes vite fait. J'ai pas que ça à faire, les gronzesses. C'est quoi ton problème, soldat ? Alors, t'y retournes vite fait. J'ai pas que ça à faire, les gronzesses. C'est quoi ton problème, soldat ? Alors, t'y retournes vite fait. J'ai pas que ça à faire, les gronzesses. C'est quoi ton problème, soldat ? Alors, t'y retournes vite fait. J'ai pas que ça à faire, les gronzesses. C'est quoi ton problème, soldat ? Alors, t'y retournes vite fait. J'ai pas que ça à faire, les gronzesses. Mais je suis très impressionné, soldat. Bon, je vous attends dans la section suivante. Je vais vous remuer un peu, moi. Tu sais que t'as une excellente raison de... Ok, j'ai un bon petit exercice, maintenant. Je vais arroser un val réel. Alors, vous avez intérêt à vous coller la tronche par terre et à poncer à couvert. Go, go, go ! Grimpez à cette corde, et hissez votre cul là-haut. À terre, soldat ! Ok. C'est parti ! Vous êtes entiers ! Je vais t'éclater comme un vieux bouton. Ok soldat, on passe à l'étape suivante. Votre flingue est votre meilleure amie. D'ailleurs, il est enceinte et vous avez intérêt à savoir l'utiliser. Sur cette table se trouve votre arme de service. Alors vous la ramassez et vous vous rendez au stand de tir. L'objectif de cet exercice est de vous familiariser avec le fonctionnement de votre arme. Vous allez me placer six coups dans l'anneau intérieur de la cible. Vous passerez à l'étape suivante seulement si vous y arrivez. C'est quand vous voulez, mesdemoiselles. Je vous attends dans l'anneau suivante. Vous allez maintenant apprendre à tirer avec un fusil de précision. Avancez jusqu'à la table. Prenez une arme et collez-vous sur la ligne. Vous allez tirer sur les cibles mouvantes ou immobiles qui se trouvent à courte, moyenne et longue portée. Vous remarquez que votre fusil dispose d'une lunette de visée. Vous avez intérêt à l'utiliser si vous voulez réussir votre coup. Avancez les trois cibles immobiles au loin, partiellement dissimulées. Vous devez toutes les toucher pour passer à l'étape suivante. Maintenant, on va voir ce que vous valez avec des cibles mouvantes à la même distance. On va voir si vous pouvez atteindre des cibles mouvantes à longue distance. Chopez-les dans le viseur et ne les lâchez plus. Visez bien la cible, soldat. La précipitation n'est pas de mise dans cette épreuve. Pas mal, pas mal du tout, soldat. Bon, et à distance extrême. Ah, vous voyez, vous savez tirer. Je pourrais même vous demander de me couvrir. Je crois pas. J'en ai fini avec vous, soldat. Rendez-vous dans la zone suivante. Présentez-vous au prochain instructeur. Tu m'as touché, Binet ? T'as intérêt à filer droit, Marine. Oh, on m'écoute, ouais ! Mais là, un problème psychomoteur ! Très bien, messieurs. Il paraît que vous faites des troufions à peu près acceptables. On va voir si vous avez autre chose que du sang de gratiot dans les veines. Pour commander, il faut savoir être aussi bon que tous les spéciaux. Vous allez d'abord rencontrer des ingénieurs. Le problème, c'est de vous permettre d'entrer dans des endroits inaccessibles et parfois même de vous en faire sortir. Maintenant, démerdez-vous pour qu'ils vous suivent jusqu'à cette porte barricadée. Oui, monsieur. Reculez, caporal ! J'en ai pour une minute. Comme vous pouvez le constater, le soldat de base est bien utile au combat. Nettoyez-moi cette pièce et passez dans la salle suivante pour rencontrer un nouveau type de soldat. L'infirmier peut vous être plus utile que vous ne pensez. Il peut vous soigner, vous et les autres membres de votre escouade. Pour qu'il s'occupe de vous, restez à proximité et maintenez la touche d'action enfoncée. Passez à la salle suivante une fois que vous aurez reçu les premiers soins. Écoutez-moi, soldat. Dans le cadre de vos missions, vous serez peut-être coupé du reste de votre unité. Dans ce genre de situation, vous devrez avoir recours aux radios réglementaires que vous trouverez. Elles servent à appeler des renforts ou à obtenir des renseignements qui peuvent faire avancer votre mission. On s'approche de la radio et on l'utilise, soldat. Je vous reçois 5 sur 5. Nous arrivons. Félicitations, soldat. Finalement, vous allez peut-être sortir du lot. On pourrait même vous considérer comme un marine. Maintenant, au rapport, soldat. Alors, ça, c'était l'entraînement de Half-Life Proposing Force que je vais lui aussi faire en let's play. Perso, ça, c'est moche. Ça, je trouve que ça, moche. Surtout les deux connards avec les propos. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que les entraînements des marines aux Etats-Unis sont vraiment comme ça ? Non, sérieusement, parce que putain. Alors, c'était Tanguy, au revoir et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada